Là, ce dernier rendez-vous de la semaine, c'est Grand Place La Quotidienne aujourd'hui. On va se mettre en cuisine avec un artisan à découvrir, Yannick, dans quelques instants, notre chroniqueur culinaire. Mais d'abord, petite balade en forêt, on va s'initier à la marche nordique. Salut, c'est tout le monde ? Ça va, c'est la forme ? Deux fois par semaine, Fabien et Régis se retrouvent pour pratiquer la marche nordique. Après quelques échauffements nécessaires, les voilà partis pour une randonnée autour de l'étang des moines à Fourmis. Régis a longtemps pratiqué la course à pied. Après des problèmes d'articulation, il s'est mis à la marche nordique, jusqu'à l'inclure au programme du club fourmisien d'athlétisme. Pour lui, plus qu'un loisir, c'est un sport exigeant. Alors, elle fait travailler tous les parties du corps, aussi bien le haut que le bas, puisque le fait de pousser avec les bâtons fait travailler les bras, les épaules, fait travailler les muscles du dos, les abdominaux, ça fait travailler une grande partie des muscles du corps. Importée en France au début du siècle, la marche nordique s'apparente au ski de fond. Au club d'athlétisme fourmisien, on la pratique déjà depuis quelques années. Une discipline à part entière qui peut aussi s'adapter aux sportifs d'horizons différents. Justement, des athlètes qui étaient blessés éventuellement, qui veulent reprendre tout doucement, se remettre à niveau, peuvent pratiquer la marche nordique avec nous. Et d'ailleurs, c'est même recommandé pour dire de se remettre à un niveau, notamment au niveau cardio-pulmonaire. La marche nordique peut se pratiquer en famille et dans les clubs. La région compte plusieurs sections, notamment autour de l'île. L'objectif au fil de l'entraînement, c'est d'aller de plus en plus vite jusqu'aux pas de course. Artisans en or ...